Yeah! Bon matin! Bon matin! Je vais y aller avec deux petits poèmes assez légers parce qu'on aime ça la légèreté ici. Donc le premier s'appelle Portrait de l'innocence. Aimez-vous les uns les autres? Foutaise! Il n'y a qu'un seul Dieu. Foutaise! Foutaisez-vous! N'en aurez-vous jamais assez? Le sang n'aura-t-il jamais saisi de couler? Qu'en serez-vous enfin rassasiés? Non, mais qu'est-ce que vous attendez? Les torrents de sang innocent noient les rues du monde entier. Tous les fanatiques se valent, qu'ils soient relipernicieux ou idéocrétins. Il est grand temps de bannir toute idéologie submersive favorisant le massacre de l'innocent. Ouais, bravo! Wouhou! Merci! C'est un peu déjeuner. On va continuer avec un sujet qui me tient à coeur. Je suis un grand fanatique des hautes études universitaires. C'est un milieu pour lequel j'ai énormément de respect. Donc j'ai décidé de leur témoigner mon respect dans un poème. qui s'appelle l'hypocrisie de la connaissance. Faites ce que le prof fait. Pensez ce que le prof pense. Dites ce que le prof dit. Et tout ira bien pour vous. Jouez au perroquet et vous aurez la note de passage. Si jamais vous l'enquiquiner, sans hésitation, il vous coulera. B5, cuirassé, touche et coulé. Vous êtes ici pour apprendre ce que les bien-pensants jugent bon pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord, allez flipper des burgers chez McDo. En fait, vous le ferez quand même pour rembourser vos prêts et survivre de peine et de misère lors des journées de 20 heures où vous carburerez sur le café. À moins, bien sûr, que papa, maman aient le fric pour vous inonder des dernières bébelles et vous permettre de vous saouler dans un bar huppé où vous serez servis par des collègues étudiants moins fortunés. Tout ça pourquoi un morceau de papier cul sur lequel sera inscrit votre nom est l'accomplissement d'avoir complété votre enterrement sous une montagne l'Himalaya de la dette étudiante. Mais réjouissez-vous! Vous serez le récipiendaire de la fractionnaire connaissance Politically Correct et autorisée sans dépenser quoi que ce soit. Vous auriez pu avoir bien plus à la bibliothèque de votre quartier mais vous n'auriez alors pas eu le beau petit pépier qui vous permettra de vous placer en avant des non diplômés dans notre société de caste où n'est cultivationné que celui qui a apprendu à l'universitalité sans le vouloir vous perpétuer la censure des connaissances mais soyons honnêtes ou dans notre magnifique société si vous désirez la maison les deux chars le chien le chalet d'Inlorentine le rachepin demi la plouse bien taillée l'American Dream Quel choix avez-vous ? Yeah Celui d'être sans le sou malgré vos connaissances égales vos produits en chaîne sortie des usines du sinistère de l'éducation quel choix avez-vous ? Que l'hypocrisie de la connaissance ? Merci Bravo